Quatrième, séquence de préparation à la visite du musée d'Orsay. La première chose à faire est de faire la page de présentation. Nous choisissons, chaque élève choisit une photographie qui lui semble incarner l'espace muséal et surtout le symbole de cette ancienne gare transformée en lieu culturel. L'élève ici choisit ensuite un code couleur qui sera répété tout au long de la séquence. Il s'agit là du logo du musée d'Orsay. Mais les élèves pouvaient choisir librement eux-mêmes de créer quelque chose qui soit en lien avec un lieu de conservation d'œuvres d'art. Pour apprendre à étudier une œuvre, il faut de la méthodologie et avoir de l'entraînement. Une minute au musée sont une série de vidéos avec des petites phrases humoristiques qui permettent de sensibiliser les élèves à l'observation et aux commentaires. Ensuite, nous avons travaillé sur la méthodologie que nous pourrions faire sur un espace numérique qui s'appelle Pearl Trees. Bien sûr, ces capacités sont des compétences numériques qui sont évaluées. La méthode et la recherche documentaire, tout s'apprend en s'exerçant. Ainsi, il fallait d'abord être en mesure de replacer le contexte général du musée d'Orsay et ses caractéristiques. Ensuite, chaque élève choisissait une œuvre qu'il ensuite allait présenter sous forme de chronicarde. Une chronicarde est en fait une représentation schématisée de l'œuvre où on trouve titre, auteur et date. L'intégralité de ces cartes sont faites sur un gabarit qui permet de créer une frise chronologique que nous affichons dans la classe. Ensuite, les élèves font des petits exposés qui sont de 2 à 5 minutes. Et comme pour mémoriser, il faut s'entraîner et répéter, le mieux est effectivement de faire des petits exposés sans notes. Afin de mieux mémoriser toutes les différentes œuvres, je vous invite à aller visiter le musée d'Orsay, car de toute façon, aucune reproduction ne peut égaler une œuvre d'art. Bonne visite !